Le Real Madrid s'est imposé 3 buts à 0 face à Braga en Ligue des Champions, on va débriefer ce moment dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asialou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau débrief du Real Madrid et enfin, enfin j'ai envie de dire limite, même si c'est peut-être un petit peu présomptueux de dire enfin, mais un bon match du Real, vraiment un bon match avec du jeu etc. On va débriefer, il y a vraiment pas mal de choses à dire et à voir parce que du côté du Real, il y avait des petites nouvelles têtes, entre guillemets, bon, Brahim Diaz, c'est lui dont je veux parler, c'est pas une nouvelle tête parce qu'il a déjà joué, mais dans le sens où on avait énormément vu Bellingham depuis le début de la saison, Brahim Diaz avait eu le droit à quelques minutes mais pas non plus de là à être aussi visible et là il a montré un très beau visage, donc on va en parler. On a aussi vu le retour de beau visage, Vinicius, Rodrigo ont été très bons, donc pas mal de choses à dire du côté du Real Madrid. Belle victoire 3-0 même si ça aurait pu tourner différemment, on va le voir, on va revoir les buts, les actions comme l'habitude. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne et puis on va pouvoir rentrer directement dans le sujet du débrief. Donc une belle victoire 3-0 du Real Madrid qui aurait pu, comme je le disais un petit peu plus précédemment, tourner d'un très mauvais côté pour le Real parce qu'il y avait Lucas Vazquez. Bon vas-y, vite fait, vite fait, je vais lui faire mon petit procès Lucas Vazquez. Bah c'est plus possible au niveau du Real Madrid et surtout le titularisé en latéral droit. Alors déjà que de base, ce n'est pas un latéral droit. En plus de ça, c'est un joueur qui n'a pas le niveau Real Madrid, qui a des moments à dépanner, qui a des moments à su montrer des choses intéressantes. Je m'en rappelle, à l'époque du Grand Real, bon voilà, c'était quand même une bonne solution de la rotation. Mais quand à l'heure actuelle, au poste de latéral droit, ton titulaire c'est Carvaral qui a quand même montré pendant une bonne partie des dernières années, on va dire les deux dernières années, il y a des moments où Carvaral a quand même été dans le creux même si globalement, ça reste encore un joueur excellent et en ce moment, il nous le prouve. Et sa doublure, sa concurrence, c'est Lucas Vazquez. Alors voilà, tu peux comprendre que Carvaral, il préfère taper des petites chichas tranquilles que se faire une grosse préparation pour ne pas perdre sa place de titulaire parce que le gars, il est tranquille. En gros, sa concurrence, c'est Nacho et Lucas Vazquez. Le gars est tranquille. Non mais tout ça pour dire qu'à l'échelle du Real Madrid, Lucas Vazquez, ce n'est plus possible. Il va falloir changer parce que là, sur ce match-là, il peut te coûter le match. Heureusement qu'on va en reparler. Et heureusement, là, on voit la faute de Lucas Vazquez sur le joueur de Braga. Ce qui provoque un pénalty. Pardon, ce qui provoque un pénalty. Et là, heureusement, pareil, la petite belle surprise de la soirée côté Real et on peut aussi en parler. L'Unine. L'Unine titularisée finalement à la place de Kepa parce que Kepa s'est blessé lors de l'échauffement avec le Real Madrid. Et en plus, L'Unine va être amenée à rejeu parce que Kepa, de ce que j'ai vu, ça parle d'une blessure de 2-3 semaines minimum. Et honnêtement, L'Unine a été très bon. L'Unine a été très bon. Au-delà de cet arrêt sur le pénalty qui est vraiment très important. Parce que là, si c'est au bout de 3 minutes, je crois le pénalty a arrêté. Je vais vérifier dans 6 minutes. Bon, voilà. Début de jeu. Au bout de 6 minutes, tu prends le 1-0. On sait, le Real Madrid, là, comme je l'ai dit, ils ont montré un bien meilleur visage que lors des dernières prestations et tout. Mais le Real Ligue des Champions, on sait, c'est solide, c'est la Ligue des Champions et tout. Mais moi, le Real, j'ai encore énormément de doutes. Même si là, il y a du mieux, c'est vraiment un beau match. Un beau match du Real Madrid. Et ça faisait un moment que même dans le jeu, je parle même dans le jeu, pas forcément que par le résultat, mais même dans le jeu avec un Rodrigo en jambes, un Brahim Diaz très bon, un Rodrigo en jambes. Je crois que j'ai dit deux fois Rodrigo. Je vous l'ai dit un Vinicius avec Rodrigo Vinicius en jambes. Un bon Tony Kroos. Vous voyez, il y a eu des bonnes choses côté Real, même dans le jeu, des dédoublements, de la prise d'initiative, de la vitesse, de l'élimination. Quelque chose qu'on avait un petit peu moins là ces derniers temps. Ces derniers temps, c'était surtout, bon bah, on va essayer d'attaquer. Et puis, Benningham vient mettre un but à un moment ou à un autre pour offrir la victoire. Il y avait le match face à Naples qui était pas mal pour le Real. Je l'avais débriefé aussi. Le match face à Naples, la victoire 3-2, si je ne me trompe pas, 3-2 ou 3-1. C'était aussi une belle victoire à Naples où il y avait eu un énorme juge de Bellingham et aussi un très bon Vinicius. Je crois que c'était le retour de Vinicius d'ailleurs. Il venait de revenir. Bon, en tout cas, voilà. Dans le jeu, ça a été très bon. Bien meilleur que ce qu'on voit ces derniers temps. Mais malgré tout, j'ai encore des doutes sur ce Real Madrid. Imaginez si Braga met ce pénalty. Peut-être que le match peut être très différent. Surtout que Braga, ça reste quand même une équipe très joueuse. Ils ne sont pas venus au Bernabeu pour, entre guillemets, refuser le jeu. Au contraire, moi, j'ai vu des intentions du côté de Braga. Alors, bien évidemment, ça a défendu. Tu joues contre le Real au Bernabeu, ce qui est logique. C'est un petit peu défendu bas et tout. Mais il y avait quand même des intentions côté Braga. Et globalement, cette équipe de Braga, c'est une belle équipe. Il y a des bons petits joueurs à Braga. Ce n'est pas forcément évident. Déjà, le match allé pour le Real n'était pas évident. Donc, bon, la victoire 3-0 est quand même belle. Bon, on passe du coup pour le premier but, Madriven, qui arrive, si je ne me trompe pas, à la 27e minute de jeu. C'est ça, un but de Brahim Diaz, du coup, ce qui va me permettre d'en parler. Il y a eu un bon décalage ici trouvé pour Rodrigo. Rodrigo qui s'est bien implémenté et qui a bien fait l'appel, qui a pu saisir le ballon, donner de la profondeur et servir un petit ballon en retrait pour Brahim Diaz juste là, qui vient la mettre dans le but. On voit la balle et rentrer juste ici. Ce qui a fait le 1-0 pour le Real, ce qui va me permettre de parler un peu de Brahim Diaz. Brahim Diaz remplace de la meilleure des manières de jeu de Bellingham. Blessé, c'est vrai que c'est important de le rappeler, que Bellingham est blessé. Et on ne sait pas trop, bon, normalement, le Real a communiqué que ça n'allait pas être hyper long. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment, est-ce qu'il sera apte pour ce week-end ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Brahim Diaz a très bien remplacé Bellingham. Alors, c'est des profils bien différents. Il ne faut pas commencer à dire, bon, Brahim Diaz, il a montré de bonnes choses. Limite, ça va commencer à se taper avec Bellingham. Parce que, bon, Bellingham est quand même, en termes de début de saison, c'est assez monstrueux. C'est limite l'un des meilleurs joueurs en Europe. Donc, bon. Mais je trouve qu'en termes de complémentarité entre le trio que j'ai vu. Après, peut-être que c'était la configuration. Peut-être que les trois étaient dans un bon jour ou quoi. Mais moi, je trouve que les trois ensemble comme ça, ça a bien mieux combiné. Et ça a bien mieux joué que ce trio-là avec Bellingham. Alors, attention, je ne suis pas en train de te dire que ce trio-là est meilleur que le trio avec Bellingham. Mais je suis en train de te dire que peut-être dans le jeu en lui-même, peut-être qu'en termes d'efficacité, le trio avec Bellingham est meilleur. Mais en tout cas, en termes de jeu, de petits jeux combinés, de déplacement des uns et des autres, de combinaison et tout. Je trouve ce trio peut-être un peu plus pertinent. Après, ça reste un échantillon d'un match à voir sur la durée. Et peut-être que, honnêtement, Brahim Diaz, il te fait vraiment un gros match. Un but, 91% de passes réussies, trois dribbles réussis, cinq duels remportés. Donc, numéro un dans les deux catégories. Moi, je pense qu'il a quand même mérité une nouvelle chance. Et cette nouvelle chance, c'est de continuer sur cette lancée et d'être à nouveau titulaire ce week-end. Surtout que tu as Bellingham qui a une fragilité à l'épaule. Autant ne pas prendre de risques et relancer Brahim Diaz dans le bain. En tout cas, je trouve qu'il a mérité cette chance parce qu'il a vraiment été très bon lors de ce match. On enchaîne parce que ça ne s'est pas arrêté là pour le Real Madrid. Le deuxième but de Vinicius arrive à la 58e minute de jeu. Un bon débordement sur le côté de Lucas Vazquez. Bon, voilà, il y a eu des défauts. Déforcément, Lucas Vazquez, ce n'est pas ça. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé. Mais Lucas Vazquez, il peut provoquer un deuxième pénalty. Moi, pour moi, Braga aurait dû hériter d'un deuxième pénalty. Et quand il vient là à toute vitesse et il pousse le mec sans se préoccuper du ballon, je ne comprends pas comment il n'y a pas eu de second pénalty. Enfin, bref, voilà, Lucas Vazquez défensivement, c'est compliqué. Mais ça reste, je le rappelle, ça reste de base un attaquant. Donc bon, quand il se projette un peu, il peut être intéressant. Même si moi, j'estime que ce n'est pas à l'échelle Real Madrid. Mais bon, en tout cas, sur ce débordement-là, il a été pertinent puisqu'il vient te mettre un petit centre à retrait pour Vini. Vini qui vient te contrôler ça, qui vient te faire un petit crochet et frappe croisée. Il arrange vraiment petit filet. Le but est vraiment incroyable. L'enchaînement est très beau de la part de Vinicius qui, globalement, pareil, lui, a fait un très bon match. En plus, il va être passeur sur le troisième but du Real qui arrive trois minutes après. Parce que Braga a commencé à se découvrir un peu. Contre-attaque pour le Real. Rodrigo qui mène la contre-attaque. Il va décaler Vinicius. Vinicius va lui remettre parfaitement ici, là, entre les deux défenseurs dans la profondeur. Et Rodrigo va venir devant le gardien, mettre un petit piqué. Le but est magnifique. 3-0 pour le Real. Du très bon Vinicius et du très bon Rodrigo pour ce match. Un but et une passe-dé pour Vinicius ce soir. Le boss, il a été très bon. On a revu un bon visage. Parce que c'est vrai que lors des derniers matchs, Vinicius, bon, il y avait le fait, retour de blessure. Peut-être un petit peu de mal à revenir de blessure, etc. À se relancer dans sa saison. Mais là, ouais, bon visage de Vinicius. Pareil pour Rodrigo. Il y avait ces rumeurs de possibles blessures. Je sais que ça n'a pas été communiqué de manière officielle. Mais il y a des rumeurs qui se disaient que côté Real, on était inquiet pour Rodrigo. Parce qu'apparemment, il avait une fragilité au genou. Et que c'est peut-être pour ça qu'en termes de performance, ce n'était pas le top depuis le début de saison. En tout cas, les deux ont été très bons. On était très bons lors de ce match. Et puis, ouais, en termes de complémentarité, ça a été nickel. Voilà, Brian Diaz a bien remplacé Bellingham. Et c'est parfait. Donc, on finit pour dire que le Real est qualifié. Premier de sa poule avec 12 points. Voilà, le Real en Ligue des Champions, c'est impressionnant. C'est le dernier screen de la vidéo, oui. Le Real en Ligue des Champions, c'est impressionnant. Voilà, moi, si je dois dire la vérité, le Real, c'est une équipe. Donc, franchement, tu vois l'effectif. Ça reste un effectif de qualité. Mais pour moi, l'effectif est quand même très mal construit. Il y a énormément de choses à dire sur tactiquement ce que propose Ancelotti ou quoi. Mais malgré tout ça, le fait qu'il manque un 9, qui pour moi, il te manque des latéraux pertinents. Même si Ferland-Mendy n'a pas été dégueu. Ferland-Mendy n'a pas été dégueu sur ce match. Mais d'ailleurs, du côté du Real, je crois qu'on veut vendre Ferland-Mendy. Mais voilà, tu vois, les latéraux de ce soir, c'est Ferland-Mendy, Lucas Vazquez. Voilà, pour le Real Madrid, c'est pas ouf. La concurrence des deux-là, c'est Fran Garcia d'à côté ou Kamavinga, limite, qui est préféré, qui de base est un milieu de terrain. De l'autre côté, Carvaral, Lucas Vazquez, je le répète, mais bon, c'est faible quand même à l'échelle du Real en termes de titus rotation. Bon, voilà. Le Real qui a d'énormes, moi, je trouve, de trous dans cet effectif. Mais voilà, ça reste le Real, en fait. Ça reste le Real. Au bout d'un moment, c'est une question, je pense, d'identité, d'institution, de mental qu'on te forge quand tu arrives du côté du Real. Mais chaque... Moi, franchement, ça fait depuis le départ de CR7 que chaque année, limite, on se dit, waouh, le Real, cette année, l'équipe... Tu sais, tu as l'impression que depuis que CR7 est parti, entre guillemets, chaque année, le Real ne se renforce pas, entre guillemets. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que chaque été ou chaque année, le Real perd un énorme joueur. Il ne le remplace pas forcément, en tout cas à l'instant T. Et puis, au final, les années passent, ils recrutent des petits joueurs par-ci, par-là. Voilà, les Valverde, au moment où ils le recrutent, on ne savait pas ce qu'il allait devenir, Vinicius qui a explosé, etc. Et ce qui fait que, voilà, maintenant, le Real, ils sont toujours là, malgré avoir perdu d'énormes joueurs. Et ils vont sûrement en perdre encore, parce qu'à la fin de l'année, tu vas sûrement perdre Modric, peut-être même aussi Tony Kroos. Voilà, il faudra peut-être réfléchir aussi sur d'autres joueurs qui vont peut-être partir du côté du Real. Et il y en a d'autres qui pourraient peut-être arriver. Et bon, on verra tout ça, mais en tout cas, le Real, toujours aussi impressionnant. Et la Ligue des Champions, c'est leur compète. Vite fait, Presta individuel, qui a été bon en flop, moi, je mettrais quand même Lucas Vazquez. À part Lucas Vazquez, tout le monde a été très bon. Et si je dois faire des tops pour récompenser un petit peu les nouvelles têtes, je mettrais Lunin. Je mettrais Brahim Diaz, bien évidemment. Et le dernier, je mettrais Rodrigo, quand même, parce qu'il a traversé une période assez compliquée ces derniers temps. où il n'était pas tout le temps bon et il commençait à se faire pas mal critiquer. Donc, le revoir à un bon niveau, ça fait plaisir. Voilà, on arrive sur la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Asial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.